bonjour à tous et moi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc c'est la suite sur notre campagne donc dark soul on avait dernièrement donc gagner le boss du loup voilà on l'avait fracassé on va dire et donc on devait faire la mise en place pour la suite de notre aventure donc du coup je vous montre un petit peu où on en est on avait donc terminé la section 1 du jardin donc ça on l'avait fini on avait fini la section 2 avec le boss on avait tué du premier coup même et donc là on passe à la section 3 sachant qu'après il ya encore une section 4 et on pourra même faire une section 5 on verra il faut qu'on mette là on fasse la mise en place pour tuer donc le boss principal qui est art or ya ce voilà donc tuiles du feu de camp c'est fait une rencontre niveau d'une rencontre niveau 3 une rencontre niveau 3 rencontre niveau 3 donc une de 3 donc et 4 tuiles à mettre évidemment donc on va les mettre tout de suite donc j'ai récupéré toutes les tuiles je les ai un petit peu mélangé sachant que j'ai mis le côté évidemment que je vais pas mettre comme ça je les vois pas voilà donc je prends la première tuiles que je vais mettre ici je sais pas si les portes correspondent des deux côtés donc je sais pas je vais mettre comme ça voir ça correspond on retourne non ça correspond pas mais c'est pas grave on va laisser comme ça non ça correspond pas c'est là puisque ah bah on va faire comme ça on va mettre une tuile là une tuile là au pire donc même chose je prends celle là je vais la mettre comme ça on retourne il n'y a pas de portes donc je mette au moins une porte comme ça on va dire voilà je vais en mettre une là au pire et je vais en mettre une là haut mais là je n'ai plus de place faut que je pousse le bordel poussez vous les monstres les petits jetons qui me bloquent voilà ça passe un peu fitfax donc je retourne cette tuile là alors attendez c'est un peu le bordel du coup pas beaucoup de place on fait comme on peut là bon je retourne celle là il me faut une porte donc on va comme ça voilà sachant que là on pourra pas passer par là donc on sera obligé de faire le tour et du coup la dernière tuile ça sera et ben comme ça ou on pourrait la mettre comme ça oui c'est pareil c'est vraiment la même chose donc on la met comme ça et du coup ici il ya la brume voilà donc voilà la section numéro 3 j'ai fait un peu au pif donc c'est ce qui est dit dans le livre de règles donc la section 3 où ma caméra est un petit peu trop proche voilà attendez je recale super donc la section 3 avec le feu de camp là bas on va passer par là obligatoirement et puis à l'arrière on peut même aller passer par là pour faire le boss on est même obligé de faire ça mais si on fait ça ça nous fait évidemment des étincelles en plus donc on verra je pense qu'on va le faire super donc là on va prendre les cartes de du donjon pour les mettre alors on a besoin que je les avais rangé niveau 1 niveau 2 niveau 3 donc je crois qu'on n'a pas besoin de niveau 1 on aurait on a une niveau 2 ok donc je prends au pif donc une niveau 2 ça sera soit celle là soit celle là on va dire que c'est celle là et ensuite c'est que des niveaux 3 après niveau 3 niveau 3 et niveau 3 voilà au pif super voilà le délire sachant que la dernière fois donc du coup vu qu'on avait tapé le loup tuer le loup plutôt on avait donc eu 8 de dames et on a récupéré le stuff du loup c'est vrai du coup je vous l'avais pas je vous l'avais pas montré ok donc on va tout de suite le regarder alors donc le stuff du loup il nous propose quoi donc il nous propose une épée double main à demain quoi une épée à demain avec 24 en force et 14 de partout donc ça ça on peut mettre au guerrier on pourrait le mettre si je monte ici à 15 à l'intelligence donc on pourrait lui mettre et sinon le cléric on pourrait pas lui mettre sauf si je monte l'intelligence et la dextérité voilà c'est pas bien droit tout seul super donc voilà on pourrait lui mettre mais faut monter un petit peu les salles donc elle fait quoi cette épée elle donne à zéro donc un des bleus un des noirs et à quatre d'endurance elle donne un des oranges un des bleus c'est une demain donc c'est pas c'est pas folichon puisque à nous les deux mains qu'on a pas surtout le le guerrier le knight il a un il a deux orange un noir donc c'est ça équivaut à un orange un bleu à peu près et puis sinon l'autre c'est à eux et elle c'est à ou est donc je suis pas sûr que ce soit si bien que ça par contre un des bleus magie ouais j'avoue que c'est bien on nous propose aussi celle-là à demain alors du coup ça c'est des attaques magiques pour le coup c'est plus des attaques c'est un peu la même en fait ouais en fait c'est la même sauf que c'est des attaques magiques par contre attention elle donne quand même un des bleus en défense ça c'est plutôt cool clairement ouais ça c'est clair que c'est pas mal et c'est dommage qu'il n'y ait pas d'aoe en fait parce qu'il y aurait des aoe elles seraient fortes mais là il n'y a pas d'aoe c'est dommage et on nous propose un bouclier 33 et 23 un des oranges en défense et c'est fort un des oranges et un des bleus c'est très très fort sachant que le bouclier le bouclier qu'elle est là là quand elle échange ses deux bleus donc la seule différence ça serait en orange ouais sachant que elle lui manque la force pour pouvoir le mettre d'accord ok donc là on avait quoi déjà parce que je sais plus du tout en termes de cartes on avait le falchion qui était plutôt pas mal clairement ça c'était une main donc on avait dit pourquoi pas lui mettre à une main avec un bouclier ça lui faisait quand même beaucoup plus de défense clairement donc ça c'était pas mal le problème c'est que en termes de dégâts on était en dessous de l'arme à deux mains qu'on a il aurait fallu pouvoir la stuff donc en fait je voulais mettre celle là que si on pouvait avoir du stuff enfin des améliots donc c'est là je les avais gardé de côté on avait le grit heal mais pareil ça c'est quelque chose je vais pas forcément l'utiliser et après on a le stuff du loup avec les deux armes à deux mains qui sont pas folichons parce que nos armes à deux mains à nous sont bien mieux parce qu'elles font de la oe en fait là il manque juste de la oe s'il y avait eu de la oe c'était bon mais là c'est pas le cas après elle elle donne quand même un des orange un des bleus c'est quand même pas rien clairement c'est quand même pas rien par rapport à l'huile à son arme par rapport à son arme c'est quand même pas rien mais après elle ferait moins de dégâts parce qu'on a pas d'amelio dessus du coup et ouais elle fait moins de dégâts quand même donc je pense pas partir je pense pas partir là dessus même si évidemment c'est du stuff super bien et d'ailleurs le bouclier le bouclier c'est lequel le mieux le bouclier en terme de défense c'est la même chose là on est immunisé au poison et là on peut dépenser deux pour gagner un dé en défense c'est kiff kiff c'est à peu près kiff kiff sauf que là ouais c'est pareil en fait 33 33 c'est pareil d'accord bah écoutez je vais peut-être garder ah non c'est pas kiff kiff parce que c'est inversé je vais garder celui-là parce qu'il a un orange en défense et un bleu c'est mieux je pense d'avoir de la défense physique pourquoi parce que on est plus confronté à de la défense physique qu'à de la défense magique donc je préfère avoir ça donc ça je le garde avec ça et ça je pourrais les équiper au knight une fois que j'aurai une fois que j'aurai eu des améliorations pour mettre sur cette arme voilà ça sera le but en fait tout simplement pourquoi pas ça du coup je vais le vendre j'en ai pas forcément besoin 33 en force ouais peut-être le vendre le gris il du coup en fait le gris il peut être bien si j'utilise une arme à une main voyez donc comme ça j'utilise une arme à une main qui est pas mal plus le gris il ça peut être sympa clairement donc je garde quand même le gris il parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir double arme à une main en fait et double arme à une main par exemple comme celle-là à 0 ça peut potentiellement faire deux attaques vu que si j'ai deux armes donc c'est comme si j'avais de là-haut vous voyez ce que je veux dire donc double arme à une main c'est bien aussi donc ça je garde ça je vais vendre et là les armes à deux mains les deux là je pense que je vais les vendre aussi parce que elles sont bien je reconnais mais il manque de l'AOE et du coup si je mets ces armes là pour les non AOE entre guillemets pour les non AOE comme j'ai avec le Warrior celle-là bah elles sont moins fortes elles sont moins fortes donc ouais elles sont moins fortes elle est peut-être pas si moins forte que ça parce que c'est de la magie et sur les monstres ils ont pas beaucoup de restants magiques enfin ça dépend desquelles mais du coup je vais les vendre en fait bon alors de toute façon il faut piocher pour donc ce que je vais faire c'est que je vais vendre tout ça je vais garder d'ailleurs celle-là aussi l'arbalète je la vends je l'avais vu je vais garder du coup les trois là au cas où je peux stuff demain ou tout comme ça donc je vends une deux trois quatre donc ça me fait quatre âmes voilà une deux trois quatre et ce que je vais faire c'est que je vais piocher tout simplement donc je vais dépenser deux âmes pour piocher une carte une armure pour le Knight ça c'est bien 29-19 donc lui en intelligence il a que 15 donc il va falloir que j'augmente deux deux fois par contre une fois par rencontre à la fin de l'activation d'un autre personnage vous pouvez prendre le jeton gros ah c'est pas mal c'est pas mal un orange et un bleu donc clairement c'est au-dessus de son armure à lui que son armure à lui ça lui donne deux bleus là ça lui donne quand même un orange à la place d'un bleu donc ça vaut le coup de lui upgrade pour lui upgrade faut que j'augmente l'intelligence ça ferait quand même un orange un noir au lieu d'un bleu un noir clairement donc je pense que je vais lui upgrade son intelligence donc pour lui upgrade son intelligence il faut que je passe à 15 donc il faut que je paye 4 donc je paye 4 âmes 1, 2, 3, 4 donc 4 âmes du coup il passe à 15 et pour pouvoir lui mettre là son armure il faut que j'ai 19 en intelligence donc il faut que j'auggrade encore jusqu'à 23 donc il faut que je paye 8 il me reste 6 il me reste 6 donc je peux pas je peux pas lui mettre tout de suite mais du coup je vais économiser et je lui mettrai après donc ça je les garde j'économise je lui mettrai après tout simplement voilà et puis comme ça on va commencer une rencontre directement on va commencer par la rencontre niveau 2 ce qui est la plus simple ce qui est logique qui fait que je pourrais lui mettre tout de suite derrière super donc c'est parti ah oui j'ai lu aussi que dans le livre de règles en fait j'ai lu que quand on switch comme ça de session on récupère c'est comme si on se reposait mais on perd pas d'étincelle en gros et on récupère tous nos pouvoirs donc je l'avais pas fait entre la section 1 et la section 2 voilà on récupère tous nos pouvoirs puisque c'est écrit dans le livre de règles tout simplement super voilà donc c'est encore plus simple du coup enfin plus simple avec ses perso là évidemment donc là c'est parti on part ici sachant que là le premier joueur c'est le knight et elle elle va commencer plutôt avec son bouclier et lui plutôt avec son aoe je pense que c'est mieux parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a qui aura le jeton agro je vais mettre elle en agro elle a plus de défense voilà ok bon le jeton agro on peut décider de le mettre après la mise en place c'est pas un souci donc là le black bog ok donc il n'y a pas de coffre mais il y a deux tonneaux alors deux tonneaux un ici un ici on a deux gros arbustes un sur chaque emplacement un ici un ici on a un cisaille avec l'épée donc c'est ici et une fourche avec lui voilà pour pour ça je vais prendre les arbustes qui sont là voilà pour cette salle là je vais mettre ça là je vais décaler un peu on n'a pas besoin de voir le feu de camp hop là voilà donc on met les cartes super super donc le huit ensuite le quatre et ensuite le trois voilà le huit il se déplace vers le personnage le plus proche et il attaque à trois tout le monde deux fois il fait ça l'autre il se déplace de deux et il attaque à une distance donc je pense pas qu'on puisse les esquivre dans tous les cas euh puisque alors lui c'est lequel le ok c'est le le cisaille le cisaille donc le cisaille il va se déplacer une fois et il va attaquer et il va attaquer donc en fait le mieux c'est qu'on se mette ici le mieux c'est qu'on se mette ici le plus loin possible puisque de toute façon ça va être difficile de les esquivre ok c'est très bien allez c'est parti donc on commence par lui hein donc il se déplace de 1 en direction du personnel le plus proche donc là ça sera donc ici obligatoirement après il attaque sur zone il y a personne et après il rejoue une deuxième fois puisqu'il a un x2 donc il se redéplace une fois ici et il attaque tout le monde sur zone à 3 en dégâts physiques voilà alors défense le knight je me rappelle plus il a un bleu un noir alors un bleu un noir donc un bleu un noir super allez c'est parti alors je vais mettre les dés où pour que vous le voyez bien euh alors ça me parait bien allez un bleu un noir pour le knight il fait 3 et un 4 donc il se prend pas de dégâts et la défense donc pour le pour le clérique cette fois il est en bouclier évidemment donc un bleu un noir un orange un bleu un noir un orange de toute façon qui même s'il avait pas son bouclier ça change rien parce qu'il a un bleu son bouclier lui permet juste d'avoir un de magique et tout en fait c'est simplement tout 2 3 4 5 donc moins 1 donc ça fait 4 donc il se prend 1 il se prend rien je veux dire il se prend rien du tout donc lui il a joué ensuite lui c'est le le fourche le fourche il se déplace de 2 en direction de l'agro bon bah là ils sont sur la même case donc il va faire alors soit il fait 1 2 soit il fait 1 2 ou 1 2 c'est pareil bah écoutez je vais plutôt faire 1 2 voilà et du coup il tape un distance donc il tape l'agro c'est à dire le clair à 4 donc même chose défense un bleu un orange un noir à 4 4 et un 5 donc moins 1 parce que elle est la moins 1 donc ça fait 4 donc tout va bien pour l'instant tout va bien donc lui il a joué on passe donc à lui donc lui il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche donc on va commencer par lui donc il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche on va le mettre ici et ensuite il tape à 5 à 1 de distance et il tape à 5 le personnage le plus proche donc c'est équidistant donc il tape l'agro donc il tape le clair voilà donc 5 même chose défense donc 5 donc 4 donc moins 1 donc ça fait 3 pour 5 donc elle se prend 2 voilà elle se prend 2 ah vous voyez pas c'est trop là ok donc lui il a joué et ensuite il reste lui à jouer donc lui même chose il se déplace de 1 donc soit il peut aller là ça fait 1 2 soit il peut aller là ça fait 1 2 voilà il y a le choix bah écoutez je vais le mettre là tout simplement voilà et il a joué donc là ils ont tous joué ok on passe à nous donc on passe d'abord au knight alors le knight mais écoutez il va taper directement en aoe sur la zone qui est là à 1 de distance il va même pas pour l'instant il bouge pas il fait rien comme ça il va pouvoir tuer les deux d'un coup enfin s'il y arrive évidemment donc il va dépenser c'est normalement c'est 5 points d'endurance moins 1 donc 4 euh non pardon c'est cette carte là donc c'est bien 5 il n'y a pas de cette carte n'a pas d'amélioration voilà c'est bien 5 3 des bleus 2 zones 3 des bleus sur la zone ici sachant que maintenant il n'a pas de touche donc 3 des bleus ok sachant qu'il est obligé de faire minimum 3 donc 3 je crois qu'il tue les deux donc il fait 2 3 4 l'arbre il a 2 de défense et 1 point de vie il meurt et le fourche même chose il a 1 et 1 donc les deux meurent en fait il n'y a plus de fourche et du coup après est-ce qu'il fait un déplacement euh est-ce qu'il fait un déplacement sachant que les deux attaques attaque le plus près lui il attaque à combien il attaque 2 fois à 3 mais il attaque tout le monde donc je pourrais faire qu'une fois à 5 1 2 3 4 5 ouais qu'une fois à 5 donc ouais il va faire un déplacement au pire et il va se déplacer ici ça c'est son déplacement standard et il va peut-être faire une course tant qu'à faire pour pas se prendre les dégâts de l'arbre en fait si je fais une course je me prends pas les dégâts de l'arbre je préfère payer un endurance que ah bah si 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 une deux ah bah non elle lui il se prendra pas mais non bah je vais rester comme ça voilà ok donc c'est au monstre de jouer on commence par lui donc lui il veut se déplacer par le personnage le plus proche il est sur la case du clair donc tout va bien donc il veut taper le personnage le plus proche donc c'est clair et du coup il va taper 2 fois le clair puisque donc à 3 voilà donc 2 fois le clair à 3 et le clair donc il a un bleu un noir un orange ok donc 2 fois 3 donc moins 1 donc ça fait 5 donc c'est bon pour la première attaque deuxième attaque 2 3 4 moins 1 donc ça fait 3 et c'est bon du coup pour la deuxième attaque super donc là on est bon lui il veut se déplacer par le personnage le plus proche le personnage le plus proche c'est lui donc il va hop se déplacer ici et il le pousse et je vais aller ben ici derrière lui voilà et après il attaque à 5 à même distance donc lui par contre il a en défense un noir un bleu simplement donc un noir un bleu 3 donc il se prend 2 il se prend 2 de dégâts voilà c'est au clair de jouer donc le clair récupère le pion à gros elle va switcher et elle va simplement taper avec un d'endurance voilà et elle peut pas taper à 0 elle peut pas taper à 0 donc elle va taper l'arbre à 1 de distance elle tape l'arbre à 1 de distance donc un d'endurance donc ça fait un bleu un noir et elle a un plus 1 un bleu un noir et elle a un plus 1 hop je vais le mettre là elle fait 3,4,5,6 du coup donc évidemment l'arbre est mort l'arbre il est capote est-ce qu'elle fait un déplacement est-ce qu'il y a un intérêt ? pas vraiment parce que de toute façon lui il va se déplacer et attaquer donc elle va rester là voilà elle va rester là du coup lui il joue donc il attaque 2 fois elle du coup pareil donc même chose bleu noir orange donc première attaque 4,5,6,7 moins 1 ça fait 6 c'est bon et deuxième attaque 4,5,6 bah pareil donc c'est bon et ensuite c'est à lui de jouer lui il récupère donc 2 pions d'endurance le jeton agro il va switcher d'arme il va faire un déplacement ici et puis il va taper un distance avec 2 d'endurance ouais 2 d'endurance 1,2 avec donc 2 dés bleus 1 dé noir et il a un plus 1 également il a également un plus 1 donc 2 dés bleus 1 dés noir et il a un plus 1 donc je pense qu'il ne peut pas le rater en fait non c'est impossible qu'il le rate puisque c'est impossible qu'il le rate voilà donc il meurt il meurt il meurt super donc du coup on a fini donc c'est le knight qui a terminé donc la prochaine activation ça sera le clair voilà on va pas se tromper donc là on a terminus quantificus cette zone là hop euh euh on va descendre euh non attendez avant de descendre évidemment on revient ici on gagne 4 1,2 1,2 3,4 et je dois dépenser 8 pour monter donc 4 5,6,7,8 voilà donc je dépense 8 donc 4,5,6,7,8 avec les 8 ça me permet de monter l'intelligence à 23 super super ce qui va me permettre du coup de lui mettre euh l'armure euh la pharah marmour une fois par rencontre à la fin de l'activation d'un autre personnage vous pouvez prendre le jeton à gros voilà donc ça du coup lui je lui mets à la place sur l'armure mais tous les prérequis sont bons parce que 29 en force c'est bon 19 en intelligence c'est bon d'ailleurs j'avais même pas ici donc hop je lui mets ce qui va lui faire un dé orange à la place d'un dé bleu donc ça c'est plutôt cool clairement du coup ensuite la carte que qu'on a là on va essayer de la vendre on va essayer de la vendre hop mais est ce que j'ai des cartes à vendre là bah non j'ai pas de cartes à vendre donc je vais la garder pour l'instant elle sera à vendre après il me reste 2 à la rigueur je pourrais piocher une carte c'est ce que je vais faire donc à faire euh bah tiens exil armure 26 en force 16 en fois ok et ça donne 2 des bleus c'est pas nul hein c'est pas nul hein donc 26 en force elle elle pourrait le mettre et 16 elle elle pourrait mettre l'armure 2 des bleus en fait à la place de ça 2 des bleus donc ce qui lui fait minimum 2 3 avec celui là 3 de défense minimum c'est pas nul hein je me demande si c'est pas mieux 2 des bleus que 1 des orange moins 1 après elle a quand même un des orange moins 1 en magie alors que là cette armure là lui propose pas ça c'est clair mais bon je me tâte sachant que là son ulti est quand même bien parce que lorsque vous effectuez une action de zone vous donnez moins 1 d'énergie donc là au lieu de faire 4 d'énergie elle en fait que 3 c'est pas c'est pas c'est pas nul hein c'est clairement pas nul ouais je pense que c'est c'est mieux en fait bah écoutez elle va changer voilà je pense que 2 des bleus c'est mieux voilà super ce qui va lui faire 2 des bleus plus 1 des bleus ça fait 3 plus 1 des noirs donc 3 des bleus plus 1 des noirs à la place de 1 des orange moins 1 en fait c'est surtout le moins 1 elle aurait eu le dé orange sans le moins 1 je pense que c'était bien de le garder mais là le moins 1 fait que l'armure est moins bonne que 2 des bleus ça c'est clair donc euh donc c'est à vendre avec euh avec celle là voilà ou je vends les deux qui me permet de piquer une carte euh ok un petit heal standard 13,2 fois un personnage à portée gagner 1 d'énergie et 1 de santé ouais c'est vraiment standard ça c'est j'ai déjà un heal là qui est assez fort je pense que je vais le vendre voilà ok bon bah du coup on est bon on est bon pour ça donc on va pouvoir switcher euh deux tuiles on va passer sur celle là la rigueur donc on va passer par là on va descendre pour se faire un petit peu de gem avant d'aller voir le boss tant qu'à faire clairement donc on nous propose quoi ici attention c'est du niveau 3 quand même hein c'est pas pourri ok donc une stèle en violet ok donc ici on a les deux gros là qui foncent de partout là sur chaque euh sur chaque zone c'est celui là là celui là là et celui là là voilà voilà ça on a eu de la chance ça n'a pas eu trop de salles piégées encore on a deux piques en l'air et on a un archer ah oui on a un archer donc on a un archer également sur sur les épées croisées donc ici il y a un archer voilà voilà et on a deux deux chevaliers piques en l'air voilà donc deux chevaliers piques en l'air qui sont qui sont eux ici voilà comme ça on est comme ça en fait on est comme ça euh ils sont où ? il manque une carte c'est les archers voilà donc les archers c'est 3 7, 6 donc c'est eux qui jouent avant voilà donc voilà on est comme ça super super donc comment on va se mettre alors en plus là en termes de défense maintenant faut qu'on calcule parce que elle elle va commencer comme ça avec son bouclier et elle a deux bleus un bleu donc ça fait trois bleus et un noir et alors que lui il va avoir il va commencer comme ça il va avoir donc un orange et un noir non je pense qu'elle elle est plus forte en défense clairement avec tous ses dés donc hop on va lui mettre là même si lui il est orange je pense que c'est plus forte qu'à l'oreille ça c'est sûr et lui son pouvoir ah oui c'est qu'il peut récupérer le plomb à gros ok donc voilà on va faire comme ça en termes de mise en place enfin de mise en place je veux dire de de savoir comment où on décide d'aller lui il se déplace de 1 en fait donc si on veut l'esquive lui il va falloir obligatoirement qu'on vienne là de toute façon il n'y a pas le choix donc le mieux c'est de commencer là parce que sinon lui on va pas pouvoir l'esquive donc voilà donc c'est parti donc on commence par lui donc lui il se déplace de 2 en direction ah oui il attaque tout le monde en plus c'est enfoiré de toute façon il n'y avait aucune possibilité de l'esquive clairement donc le premier il va faire 1 et puis après il va faire 2 ici et il attaque tout le monde sur la zone à 5 et il pousse tout le monde ça c'est pas cool il pousse tout le monde et bien on va se faire pousser ici voilà et donc il tape tout le monde à 5 alors défense donc le chevalier 1 orange 1 noir 3 et 2 5 donc il se prend pas de dégâts et le clair 3 bleus 1 noir 2 4 6 8 donc évidemment il se prend pas non plus de dégâts ok super donc ça c'est le premier qui a joué le deuxième il est là donc le deuxième même chose il se déplace de 2 donc il va faire soit 1 2 ou alors 1 2 peu importe et bien on va lui faire faire 1 et puis 2 voilà lui il est là voilà ce qu'il va faire super c'est à lui de jouer donc lui il va commencer par lui donc il se déplace de 1 on va le mettre là par exemple et puis voilà c'est tout ce qu'il fait et lui il se déplace de 1 bon bah lui il vient sur nous en fait il est ici il nous fait donc 5 dégâts à tous puisqu'il arrive sur la zone il me semble que c'est tout ça le fait que justement je vérifie ça mais il me semble que c'est tout le monde c'est pas que je crois pas que ce soit que le personnage ciblé je vérifie quand même ouais c'est ça il cible tout le monde du coup hein il cible tout le monde donc là il tape les 2 à 5 avec son son poussé ça poussé ok donc et bien écoutez on va déjà faire le clair le clair donc en défense 3,4,5,6,7 donc tout va bien et orange un noir pour le knight 2 donc il se prend 3 sachant qu'il est en berre on oublie pas qu'il est en berre ici là et donc quand il se prend 3 dégâts c'est moins 1 donc il se prend 2 donc hop les 2 là parce que j'avais pas enlevé et j'enlève évidemment ça que j'avais pas enlevé tout à l'heure voilà il se prend 2 du coup grâce à son berre il se prend que 2 ok et après tout le monde se fait pousser donc on va aller où ? on va aller ici là avec l'archer voilà non on va peut-être pas aller avec l'archer enfin si il y en a un qui va aller avec l'archer il y en a un qui va aller là je pense voilà je pense que ça me parait bien et on va faire l'inverse comme ça voilà donc lui nous pousse elle elle va là lui il va là on a le droit de changer évidemment et donc c'est à l'archer de jouer donc l'archer il tape l'aggro l'aggro c'est elle donc à 4 donc elle 3 dé bleus et un noir disons ouais bon elle se prend rien évidemment c'est tellement fort les dé bleus quand je vous dis que c'est plus fort que le dé orange elle se prend rien et par contre il se barre de l'aggro donc de elle d'une case donc soit il peut pas aller là en fait parce que si il va là il est toujours à une distance et il veut s'éloigner donc il a pas le choix il est obligé d'aller là pour s'éloigner ok et donc là c'est au clair de jouer c'est au clair de jouer donc elle va tuer qui elle ? parce que là le truc c'est que tous les ennemis sont en mode solo sur leur symbole et donc du coup c'est un peu relou parce que bah on peut pas faire des aoues enfin on peut en faire mais du coup elle prend le pion aggro elle switch d'armes et elle va taper simplement donc elle va utiliser un point d'endurance pour taper avec un bleu un noir et elle va taper qui ? alors je pense que les gros on va les laisser pour plus tard on va taper d'abord il est plus facile il est plus facile il est plus facile donc soit lui, soit eux les guerriers parce qu'ils sont chiants soit lui donc à la rigueur elle pourrait taper directement le guerrier qui est là sans même bouger donc c'est ce qu'elle va faire elle va taper le guerrier avec un bleu un noir un bleu un noir sachant qu'elle a déjà une réussite grâce à son amélioration d'arme et elle rate elle rate elle rate complètement son son attaque elle rate complètement son attaque donc bah tant pis elle stoppe là par contre elle peut le faire à un déplacement après et elle va se déplacer bah non elle va rester là elle va rester là ok c'est aux ennemis de jouer le guerrier peu importe on peut commencer par n'importe lequel on va commencer par par lui il se déplace il vient là le personnage le plus proche c'est elle il attaque à 5 et il la pousse donc elle 3-2 bleu un noir heureusement qu'on a de bonne défense 3-4-5 donc déjà c'est bon même sans relancer celui-là et il la pousse il faut qu'elle s'éloigne de lui et elle va aller ici voilà put in balle la meuf lui même chose il se déplace ici pareil ah attendez non elle va pas faire ça elle va plutôt aller ici voilà se fait pousser ici comme ça lui il vient vers elle deux fois une ah non bah non il va vers elle vers lui par exemple une deux il peut l'attaquer c'est un peu bête ça donc vaut mieux qu'elle fasse ça ouais donc allez il vient là il attaque à 5 c'est bon du coup et il la pousse ici voilà put in balle eux ils ont joué ensuite on passe à lui donc lui on va faire jouer euh on va faire jouer lui donc il se déplace de 1 en direction du personnage le plus proche c'est equidistant vers l'aggro on va dire que c'est elle qui a l'aggro donc hop il vient là il lui fait 5 dégâts mon défense c'est bon et du coup elle se fait pousser de 1 et elle va se faire pousser euh ici voilà elle se fait pousser ici super c'est à lui de jouer donc lui il se déplace de 1 vers le personnage le plus proche donc 1,2 ou 1,2 donc c'est equidistant donc c'est l'aggro donc soit il vient là soit il vient là donc il va aller là voilà donc il a joué l'archer tape l'aggro donc il tape l'aggro donc il tape l'aggro à 4 c'est bon et après il veut se barrer de l'aggro mais là il peut pas puisque s'il vient là il est à 1 comme là et là il peut pas euh donc non il peut pas il peut pas bouger en fait donc il bouge pas voilà et tout le monde a joué et donc on passe au guerrier donc le guerrier donc le guerrier du coup il récupère le pion avro voilille et il va faire une aoe il va faire une aoe donc il va dépenser 5 points d'endurance pour faire une aoe à 1 distance pour faire une aoe à 1 distance avec 3 dés bleu et évidemment vous doutez bien qu'il va faire l'aoe ici avec 3 dés bleu 3,4,5 c'est pas folichon il va relancer son dé voilà il va relancer donc un dé bleu tant qu'à faire c'est pas mal c'est mieux déjà voilà 3,4,5,6 6 donc du coup eux ils ont un d'armure donc ça fait 5 ils ont 5 points de vie les deux meurent et lui qui était avec eux il a 2 d'armure et 1 point de vie il meurt aussi voilà c'est pour ça que j'ai voulu relancer comme ça ça permettait de one shot non la carte faut que je la garde parce qu'il reste un ça c'est cool et ensuite après il peut faire un déplacement il va faire un déplacement effectivement et il va aller ici voilà fin de son tour donc lui il veut se déplacer de 2 car le personnage le plus proche c'est elle donc il se déplace de 1 ici il l'attaque à 5 donc elle est là sans défense 2,3,4,5 tout va bien et après il la pousse il la pousse donc je vais la mettre ici voilà lui il veut taper l'aggro donc c'est lui il tape donc il le tape à 4 donc il a un orange un noir c'est ça un orange un noir c'est ça 3 donc il se prend 1 voilà et du coup il doit se barrer de l'aggro donc de lui puis de une case donc là il y a le choix soit je viens là ou soit je viens là ben je vais venir là voilà donc là tout le monde a joué on passe au clair et le clair récupère de l'endurance le pion aggro et elle va taper avec son AOE à 4 donc 1,2,3,4 pour faire un orange un noir un orange un noir sachant qu'elle a déjà plus 1 là c'est complètement cassé bon là ça fait une touche 3 donc ça fait 3 et 2,5 donc là 2 d'armure 2 d'armure les 2 meurent en fait voilà les 2 sont capoutes et oui ça c'était cool bon ben voilà du coup on a gagné 4 on a gagné 4 on refresh ça heureusement qu'elle a une bonne défense elle parce que c'est elle qui tente la plupart des trucs du temps parce que lui on voit bien que lui avec un des oranges et un des noirs c'est moins fort que les des bleus la preuve puisqu'il se prend beaucoup plus de dégâts qu'elle elle est sans trop rarement même voir jamais ce que je vais faire c'est qu'avec ça je vais piocher une carte tant qu'à faire une stone grid sword ouais ok donc c'est une arme à deux mains bon standard moyen donc on va la vendre évidemment donc je la vends avec le heal je la vends avec l'huile donc ça me fait deux âmes et je vais pouvoir piocher une carte ah une black knight armor donc ça ça peut être sympa 16 en dextérité 26 en force et 16 en en fois alors je sais pas ben le knight pourrait la mettre s'il monte sa fois et ça fait un des bleus de part et d'autre que ce soit physique ou magique et réduit les exigences de caractéristiques de votre armure non de votre amélioration de 2 d'accord ouais elle est pas mal mais bon vu qu'il a un dé orange un dé bleu je préfère avoir un dé orange qu'un dé bleu voyez donc ça ça me sert à rien il me reste deux âmes que je vais piocher une carte ah une petite amélioration d'armes ça faisait longtemps ah les attaques de cette arme gagnent plus un dé ah voilà 25 de dextérité il est à 29 donc tout va bien ah voilà ce que j'attendais parce que là ça fait un dé en supplémentaire là ça change tout parce que là sur l'arme que j'avais donc ici le falchion ça me donne 2d bleu plus un noir et 2d orange plus un noir donc là en terme de dégâts on est comme ici 2d orange plus un noir 2d bleu plus un noir exactement la même chose bon il a juste pas le plus un parce qu'il a il a pas l'amélioration évidemment il a pas eu cette amélioration là mais ça change rien en plus il a plus un bleu en magique alors il en avait pas ce qui va lui permettre de coupler ça avec le bouclier ici et là là ça change tout parce que là du coup ça lui fait un orange en plus donc ça lui fait deux oranges en défense avec son armure ouais donc là on va clairement faire ça on va clairement faire ça il va garder son arme de main pour la oue et il va clairement faire ça donc pour faire ça et lui il faut 23 en fois déjà donc 23 en fois il les a pas faut qu'il monte sa fois d'accord et ensuite 30 en dextérité il a pas non plus parce qu'il est à 29 donc faut qu'il monte aussi sa dextérité voilà donc en fait il faut que je monte ici et ici donc il me faut ici il me faut 8 gemmes et ici il me faut 16 donc ça fait 24 donc là je devais plus dépenser de gemmes jusqu'à avoir les gemmes nécessaires pour level up pour level up en fait le le truc et là comme ça ça lui fera du bon dps et une bonne armure la même chose que ce qu'il a avec demain en fait donc ça c'est bien donc on va lui ça je lui garde évidemment avec ça et maintenant il faut économiser les gemmes sachant que ça on peut vendre et ça ça je garde aussi pour l'instant ça je garde donc il n'y a que ça à vendre pour l'instant donc ça maintenant j'économise là j'économise les gemmes je ne fais plus je ne fais plus rien avec mes gemmes je veux monter les stats pour upgrade son stuff le dernier combattant à avoir joué c'était mince c'était clérique c'était clérique puisqu'elle a fait son AOE donc c'est lui la première activation je laisse quand même le truc à elle ça ça fait ça et là on laisse comme ça voilà et on va aller là tiens pour faire la petite salle la petite salle toute seule oh il y a un coffre alors ça ça fait plaisir il y a un coffre ici ça c'est bien après on a deux gros quand même alors attention c'est pas des rigolos les gros on a deux gros armes donc on a un gros ici un gros là et un gros épée qui est pas là il est là le gros épée voilà voilà c'est comme ça exactement super alors je prends les cartes des gros 6 et 7 donc c'est lui en premier ça je range ça ça va là là et ça ça va là-bas voilà ça ça va ici ça c'était cette carte là voilà il n'y a pas de piège ? non il n'y a pas de piège ok ok alors qu'est-ce qu'ils font eux ? donc eux ils se déplacent de 1 ah oui eux ils sont dangereux l'épée c'est le plus dangereux parce que c'est une attaque magique et on a moins de force en on a moins de défense en fait en attaque magique donc c'est clairement eux les plus dangereux donc ils se déplacent de 1 et puis ils attaquent à 5 à 0 de distance par contre donc ça veut dire que si je commence là bah lui on peut l'esquiver voilà et eux ils se déplacent de 1 et ils attaquent à 1 de distance donc dans tous les cas je ne pourrais pas les ah ils attaquent tout le monde c'est bon ok mais il n'y a pas vraiment le choix ouais ok bah allez c'est parti ouais c'est parti donc on commence donc par eux donc c'est les épées donc lui il se déplace de 1 avec le personnage le plus proche donc c'est lui il se déplace de 1 donc il n'a pas le choix il va venir ici il n'a pas le choix voilà et il attaque mais tout va bien ensuite donc soit on joue lui soit on joue lui dans tous les cas c'est pareil donc lui il fait un déplacement de 1 donc soit on le met là soit on le met là je vais le mettre là et ensuite il attaque à 1 de distance tout le monde à 5 donc les deux en fait à 5 tout le monde voilà donc elle 3 un noir c'est ça 2 3 un noir c'est ça donc 5 c'est bon et lui par contre un orange un noir lui il est beaucoup moins fort en défense clairement un orange un noir 3 donc il se prend 2 il se prend 2 voilà ensuite c'est à lui de jouer donc lui il va faire un déplacement de 1 ici voilà l'épée m'embête et il attaque pareil à 1 distance tout le monde donc il attaque les deux à 5 donc c'est parti pour le knight il fait 3 donc il se prend 2 encore voilà et elle donc 3 4 5 6 donc il se prend rien voilà pas d'erreur tout va bien c'est à nous de jouer enfin c'est au knight surtout donc le knight récupère le pion agro et switch ou pas je me demande s'il switch ou pas parce qu'il pourrait faire une aoe avec 3d bleu mais 3d bleu c'est pas ouf alors que il pourrait attaquer un mec en solo enfin le mec magique par exemple il pourrait attaquer le mec magique bon c'est ce qu'il va faire en fait je vais me focus sur le mec magique c'est lui le plus fort donc je vais switcher l'arme et je vais attaquer avec 5 d'endurance moins 1 donc 4 1 distance avec 2 dés orange 1 dés noir sachant que j'ai déjà plus 1 en attaque donc plus 1 je le mets là 2 dés orange 1 dés noir voilà et j'attaque lui hein vous doutez bien que j'attaque le magicien lui là d'accord à 1 de distance allez c'est pas folichon donc j'ai fait 3, 4, 5, moins 3 je lui fais 2 dégâts en fait 2 dégâts c'est pas ouf hein 2 dégâts donc il passe à 3 donc il passe à 3 3 PV ensuite je vais faire déplacement ici et je vais faire encore un déplacement ou pas euh euh oui je vais encore faire un déplacement ici en payant 1 d'endurance est-ce que j'utilise ma fiol ? euh ouais 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 je vais utiliser ma fiol j'utilise ma fiol c'est un peu con de mourir c'est un peu con de mourir parce qu'il me reste un point de vie donc c'est un peu con de mourir voilà pas le choix on fera mieux au prochain run ok c'est au monstre de jouer donc lui il se déplace loin vers le personnage le plus proche donc le plus proche c'est elle et il lui fait 5 dégâts et il la pousse donc par contre en magie hein en magie elle elle a un des bleus un des noirs vous voyez c'est quand même déjà pas la même hein un des bleus un des noirs sachant qu'après au tour d'après elle aura encore moins que ça 2 donc elle se prend il fait 5 c'est ça ouais donc elle se prend 3 voilà elle se prend 3 lui il a joué euh il la pousse par contre il la pousse et bah écoutez elle va aller euh euh ici voilà ensuite les stone gardiens donc les stone gardiens eux ils veulent se déplacer et leur cible c'est l'aggro donc là l'aggro c'est le knight ils veulent aller voir le knight hein donc il se déplace de 1 pour aller voir le knight donc il se déplace de 1 pour aller voir le knight donc lui il veut se déplacer de 1 pour aller voir le knight donc soit je le mets là mais il va taper elle parce qu'il fait du dégât en déplacement donc c'est débile donc je vais le mettre ici ça il se déplace de 1 pour se rapprocher de l'aggro et il tape l'aggro à 5 euh peut-être mieux je commence par jouer l'autre en fait donc je vais commencer par le jouer par lui en premier donc lui il se déplace de 1 pour se rapprocher de l'aggro donc soit je le mets là il peut plutôt le mettre là il se rapproche là voilà comme c'est fait rien et après je joue lui là il tape du coup à 5 et lui il a un orange un noir oh 5 bon bah il se prend rien coup de chance clairement mais il se fait pousser quand même hein il se fait pousser et puis on va le pousser ici tant qu'à faire voilà donc les deux ont joué donc là on passe au cléric le cléric récupère le puant aggro et là cléric il va peut-être finir donc il switch et il va peut-être finir du coup le magicien je pense que c'est pas mal enfin elle va essayer en tout cas donc elle va dépenser 1 2 pour un bleu un noir c'est pas folichon non pas le choix ouais donc elle va taper lui pour un bleu un noir sachant qu'elle a plus 1 déjà donc hop je lui mets le plus 1 1 un bleu un noir oups il est à 3 c'est pas mal c'est clairement pas mal lui il a combien il a 3 d'armure donc j'enlève ça je lui inflige 3 il lui reste 3 donc il meurt de toute façon s'il mourait pas j'aurais relancé évidemment lui c'était un peu le plus dangereux donc tant mieux qu'il soit mort ça c'est sûr ça c'est sûr et ensuite elle va faire un déplacement ici voilà c'est à eux de jouer donc lui il veut aller voir l'aggro donc c'est elle donc lui il va se déplacer ici et il va l'attaquer à 5 il la pousse ça c'est pas cool donc elle elle a 3 des bleus un des noir 2 3 4 5 6 donc tout va bien et puis il la pousse du coup alors il la pousse donc comme c'est une attaque on est obligé de s'éloigner et là je m'éloigne pas là je m'éloigne pas donc comment ça se passe déjà si on s'éloigne pas on fait comment on pousse quand même ben je sais pas c'est pas forcément écrit ça mais ouais je pense qu'on est quand même poussé même si on peut pas s'éloigner donc bah on est poussé soit ici soit ici bah je vais me faire pousser je sais pas moi ici euh non plutôt là voilà c'est à lui de jouer donc lui il se déplace de 1 il se déplace ici il me fait 4 dégâts et il veut il me pousse donc 4 dégâts merde 2 3 4 5 6 donc voilà il fait pas de dégâts par contre il me pousse quand même et ben il va me pousser ici tant qu'à faire voilà et ensuite il m'attaque à 5 et il me repousse encore 2 3 4 5 il me repousse encore sauf que là je suis obligé de m'éloigner donc je suis obligé d'être poussé là obligatoirement parce que je dois m'éloigner ok maintenant c'est au knight de jouer le knight récupère le pion agro il switch d'armes ah bah c'est bon il est sur la bonne arme et il va faire un déplacement ici et il va taper lui un distance lui là il va taper du coup il va utiliser donc 5 d'endurance enfin 4 du coup parce qu'il est une amélioration 1 2 3 4 2 des oranges 1 des noirs sachant qu'il a déjà un plus 1 donc 1 des noirs 2 des oranges c'est pas mal il a 2 en défense donc j'enlève les deux là donc ça fait 4 et 1 5 il meurt donc lui il meurt ok il a fait déplacement donc tout va bien donc lui il faut faire un déplacement vers lui donc du coup il peut aller soit là ou soit là bah je vais le mettre là et après il l'attaque à 5 et il a 1 des oranges 1 des noirs en défense 4 et 1 5 pour 5 tout va bien par contre il le pousse hop là voilà on passe au clérique le clérique récupère le pion agro elle récupère 2 d'endurance elle va faire bah non elle va pas bouger elle va simplement euh euh elle va le taper simplement normalement avec 1 d'endurance voilà et elle va le taper avec 1 bleu 1 noir donc 1 bleu 1 noir elle le tape elle a plus 1 déjà elle a déjà un plus 1 il a 2 d'armure donc j'enlève ça elle lui inflige 2 dégâts donc il passe à 3 elle fait beaucoup moins de dégâts elle en mono cible que le upknight et puis elle va faire un déplacement ici ok lui il veut se déplacer vers l'agro donc ici et il tape à 5 et elle elle a 3 des bleus 1 noir donc elle a énormément de défense c'est un truc de dingue 2 3 4 5 c'est ouf elle fait rien il lui fait rien par contre il la pousse quand même ici c'est au knight le knight récupère 2 d'endurance il récupère le pion agro il va faire un déplacement ici et il va taper avec bah pareil avec 4 d'endurance 4 ce qui lui fait 2 orange à noir donc il a plus 1 déjà et 2 orange à noir voilà j'ai pris 2 noir ça va pas voilà lui il a 2 de défense donc j'enlève les 2 là et il lui fait 4 il lui restait 3 points de vie donc il meurt ok c'était quand même euh fallait faire attention quand même hein c'était ouais clairement fallait quand même faire attention donc du coup on gagne quand même 4 âmes voilà et on a un coffre donc là le coffre ça peut être un mimique ou pas faut qu'on tire une carte de coffre pour savoir si c'est un mimique ou pas je mélange bien oh pif celle là celle du milieu ah c'est pas mimique ok alors c'est pas mimique donc le coffre se réveille en gros donc hop le coffre devient un monstre c'est marrant j'adore cette figurine je la trouve stylé par contre on refresh ça évidemment c'est bien écrit dans le livre voilà donc je vais récupérer les cartes du mimique que j'ai mis je sais pas où elles sont j'en sais rien je les ai mis où les cartes du mimique je suis un peu bête moi ah elles sont là ah oui en plus c'est pas mimique de pd1 c'est un gros mimique en plus parce qu'il y a plusieurs mimiques en fait on a deux mimiques on a le mimique standard donc le mimique standard oups que vous pouvez voir bah non on peut pas voir en fait c'est pas là qu'on voit c'est où qu'on voit le mimique standard ça c'est le mimique standard ça c'est le mimique standard ça c'est le mimique standard qui a 18 points de vie le angry mimique voilà mais celui là il est utilisé que quand on pioche la carte mimique que quand on le pioche quand on a pas encore tué de boss secondaire ou de boss principal donc là comme on en a déjà tué un c'est pas le angry mimique qu'on doit mettre mais c'est l'autre que je n'ai pas évidemment faut déjà le chercher il est où ? il est où ? il est là voratius mimique c'est ça voilà c'est le voratius mimique en fait avec le petit symbole orange ça c'est parce qu'on a tué déjà le boss secondaire il y a même un boss principal donc il a plus de PV donc hop le petit voratius mimique donc ça c'est la carte mimique qu'on défausse voilà et je crois qu'il a des cartes également d'intensification non ? oh non 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 ok donc 4 cartes 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 donc ça on en a pas besoin voilà je vais quand même vérifier le livre puisque c'est la première fois quand même que je fais un mimique pour pas faire d'erreur évidemment voilà donc les mimiques n'ont pas d'intensification à la place mélanger n'importe quelle carte de comportement restante dans le paquet de comportement du mimique quand il arrive à son intensification c'est à dire à 8 donc ça veut dire qu'on prend une carte n'importe laquelle et on la mélange dans le paquet voilà c'est ce que je comprends c'est ça voilà et donc contrairement à une rencontre standard voilà on recommence pas du début ici on reste avec nos emplacements où on a terminé la rencontre en fait tout simplement qui a attaqué en dernier c'était le knight donc c'est le mage qui commence c'est le clair qui du coup c'est le clair qui va être activé tout simplement et je vais mettre limite l'aggro sur le clair aussi voilà ok puisque c'est le knight qui a fini ouais c'est le knight qui a fini allez c'est parti donc hop on prend une carte pour savoir ce qu'il fait et après ça marche comme un boss hein sauf que ça mimique tout simplement hop là alors qu'il se déplace de une case en direction du personnage le plus proche donc là ça serait equidistant donc ça sera l'aggro et il lui fait 7 de dégâts il lui fonce dessus quoi clairement le coffre lui fonce dessus donc l'aggro bah c'est elle donc il vient là il la pousse peu importe ici il lui influe 7 dégâts donc il faut qu'elle lance sa défense 3 des bleus et puis un noir 3 des bleus un noir 2 3 4 5 donc elle se prend 2 quand même elle se prend 2 voilà donc le mimique a joué bah elle elle va simplement attaquer simplement attaquer bah non c'est bon elle va simplement attaquer avec son arme elle va dépenser un point d'endurance pour attaquer avec un bleu un noir donc un bleu un noir sachant qu'elle a déjà plus un donc là plus un un bleu un noir c'est parti ça c'est cassé ça c'est cassé donc une touche deux touches donc c'est raté puisqu'il a deux d'armure donc c'est strictement raté elle a raté son attaque ok et puis elle va faire un déplacement elle va aller et euh non elle va pas faire de déplacement ok c'est au mimique le mimique fait un bond vers le personnage le plus proche donc c'est équidistant donc c'est sur elle qu'il y a l'agro donc il lui saute dessus hop là et il lui fait 6 donc même chose 2,3,4,5,6,7 tout va bien et il la pousse du coup ici voilà il est vorace hein il nous court dessus en fait c'est au knight de jouer le knight récupère le point gros et puis le knight il va switcher non non il va rester comme ça il va dépenser 4 3,4 il va dépenser 4 pour taper 2 range 1 noir 2 range 1 noir sachant qu'il a déjà 1 plus 1 voilà pas mal pas mal il a donc 2 d'armure j'enlève donc 3 et 1 4 il lui fait 4 de dégâts et il est à 18 je vais mettre un dé donc il passe à 14 voilà 14 et c'est à partir de 8 ok donc 14 très bien et puis après il peut faire un déplacement il va faire un déplacement ici il va reculer parce que on sait pas ce qu'il peut se passer allez on continue donc là il veut se déplacer vers le personnage le plus proche donc c'est elle donc il vient ici sur sa case et après il lui inflige 6 de dégâts ok en fait c'est elle qui fait le tank pour l'instant parce qu'elle a plus d'armure donc 6 de dégâts il est costaud quand même donc c'est bon il lui fait pas de dégâts c'est à elle de jouer donc elle récupère un pion d'endurance elle récupère le pion agro elle va aussi taper avec elle va d'abord se déplacer elle a pas le choix elle va d'abord se déplacer ici pour être à une distance et après elle va taper et puis elle est ce qu'elle tape avec son endurance ouf ouais à 4 1 2 3 4 donc 1 dé orange 1 dé noir 1 dé orange 1 dé noir elle a déjà un plus 1 allez c'est pas mal donc il a 2 ça c'est pourri elle lui fait 4 quand même c'est pas pourri 4 donc il passe à 10 il passe à 10 voilà ensuite il se déplace vers le personnage le plus proche ici il attaque à 5 et il la pousse donc défense 2 3 4 5 c'est bon et il la pousse d'une case et bien il va la pousser ici voilà heureusement qu'elle a une bonne défense en fait sinon il serait fait laminer c'est au knight le knight il récupère 2 d'endurance il récupère le pion en gros et il va taper directement avec 4 d'endurance donc 1 2 3 4 et il va faire voilà donc 2 orange un noir sachant qu'il a déjà un plus 1 donc 2 d'armure j'enlève ça et donc ça fait 4 5 6 7 7 il lui reste 3 hp et oui clairement il a eu bobo là 3 hp le petit salopio donc par contre du coup on est arrivé dans la zone de fortification donc je prends une carte au piv celle là la première je remélange tout et ça va être à lui de jouer est-ce que je fais un déplacement ? ouais je vais faire un déplacement du coup parce que j'ai pas fini mon tour je vais me déplacer ici voilà donc c'est au monstre de jouer allez il fait un déplacement vers le joueur le plus proche donc c'est elle et il attaque à 6 donc il se déplace ici et il attaque à 6 donc elle elle a ça et ça ah non non attendez il se déplace vers le joueur le plus proche et il la pousse donc il se déplace là il la pousse ici par exemple et après il attaque à 6 à même distance 3 euh il n'y a pas celui-là mais bon monsieur Goury il y a un dé noir à la place mais ça change rien c'est 3,4,5,6,7 donc c'est bon c'est à elle de jouer justement elle récupère donc 2 d'endurance le pion aggro et puis elle va dépenser 1 d'endurance pour taper avec 1 bleu 1 noir 1 distance donc 1 bleu 1 noir sachant qu'elle a déjà 1 plus 1 hop là voilà elle lui fait un dégât simplement donc il passe à 2 voilà fin de son tour ensuite c'est à lui il fait un déplacement de 1 vers le personnage le plus proche donc c'est elle hop là il lui inflige il la pousse ici et il lui inflige 7 points de dégâts donc ça ça fait mal donc 3 dés un noir 3,4,5,6,7 donc tout va bien elle se prend rien tellement fort elle est tellement forte en défense elle waouh tellement OP avec tous ses dés là clairement elle s'est rien pris du tout bah franchement waouh c'est Hawk Knight de jouer il récupère 2 points d'endurance et il va redépenser donc 4 d'endurance donc du coup je n'en mets que 2 puisqu'il en récupère 2 logique pour taper 2 orange à noir et il a un plus 1 donc il a un plus 1 2 orange à noir donc 2 d'armure j'enlève celui-là il se prend 6 et un 7 et donc il meurt puisqu'il restait 2 HP donc le Mimic et Capuccino on l'a tué ça c'est cool donc merci monsieur le Mimic lorsque le Mimic est vaincu c'est marqué dessus ici donc lorsque le Mimic est vaincu les joueurs obtiennent des cartes trésors comme s'ils avaient ouvert 2 coffres au lieu d'un seul c'est quand même pas pourri on est d'accord et 2 coffres donc 1 coffre à la base c'est 2 cartes donc 2 coffres c'est 4 cartes c'est pas pourri clairement donc le Mimic il est quand même HS et voilà donc 4 cartes allez on va les découvrir ensemble ouh un Spider Shield super vous êtes immunisé au poison et ça fait 2 de bouclier évidemment nous le Shield qu'on veut lui mettre c'est celui-là et il sera il aura il aura un orange et un bleu en magie donc évidemment il est beaucoup plus fort que celui-là ça serait 2 dés bleu ça serait discutable mais là il vaut mieux avoir un dés orange que 2 dés que 2 dés noir enfin c'est sûr donc avant non Morn Grit Hammer un marteau de main qui est pas mal qui est pas mal mais en termes de dégâts donc pareil il y a pas d'AOE déjà ça c'est sûr 2 dés bleu ouais nous on a déjà en fait l'arme l'arme du guerrier donc sera beaucoup plus forte parce qu'on veut lui mettre celui-là on veut lui mettre celui-là vous voyez plus 1 dés noir parce qu'il y a une amélioration donc en fait pour 3 d'endurance on aura la même chose qu'à 6 d'endurance bon il y a plus de défense évidemment ça procure plus de défense mais bon 1 dés bleu 2 dés noir ça s'équivaut clairement oui il y avait ça aussi avant la Black Armor je vais la mettre là ça je pense que du coup si on va le vendre on va le vendre Stone Knight Armour pas mal c'est la même armure qu'on a nous chez nous là-bas d'ailleurs ouais c'est exactement la même armure en fait 32 force sauf que là on peut pas mettre d'amélioration alors que regardez l'armure du Knight ici on peut mettre 2 améliots et en plus elle a un pouvoir même si c'est dérisoire elle a 2 dés bleus donc clairement elle est moins forte elle est moins forte on a vu que 2 dés bleus c'est plus fort qu'un dé orange ça c'est presque sûr donc à vendre aussi et un Black Iron Grid Shield donc les icônes attention c'est marqué quoi ignorer les icônes poussées des comportements attaques et ok je sais pas quoi des ennemis ça donne un dés bleu et 2 dés bleus en magie par contre ça c'est pas mal sachant que nous le nôtre il va nous donner un dés orange un dés bleu donc clairement le dés orange est mieux que le dés bleu quand c'est 1 pour 1 par contre la magie la magie est mieux évidemment ok mais saignement poison c'est bien aussi donc on va garder pour l'instant le nôtre je vais garder le on garde le nôtre clairement donc c'est à vendre aussi c'est à vendre aussi et ça euh ça c'était la nôtre voilà voilà un petit peu les 4 cartes qu'on a eu donc je vais les vendre donc là je vends tout en fait 1 2 3 4 et 5 donc ça fait 5 âmes 1 2 3 4 5 voilà et donc on a dit qu'il fallait augmenter quoi déjà faut changer de lampe attendez il faut augmenter donc la foi et l'intelligence c'est ça qu'on avait dit non la dextérité la dextérité pardon et la foi c'est ça la dextérité et la foi donc j'ai combien de gemmes là au total au total j'ai 4 et 4 ça fait là ça fait 8 et avec les 8 je peux augmenter la foi déjà hop j'augmente la foi ici à 8 du coup il me restera plus que avoir 16 pour augmenter la dextérité à 38 voilà donc ça on vire il me reste une seule gemme voilà donc il me faut plus que 16 gemmes pour changer de stuff quoi pour lui en tout cas ça c'est cool ça c'est cool et donc on va je pense qu'on va avoir un on va faire une pause ici on continuera notre prochaine il nous reste une carte à faire enfin une tuile à faire niveau 3 je pense qu'on continuera pour le prochain épisode je pense que là on est pas mal sachant que il nous reste encore 4 étincelles voilà il nous reste encore 4 étincelles donc on va pouvoir se reposer après on va pouvoir se reposer pour refresh les salles pour recommencer voilà pourquoi pas ça peut être sympa clairement donc le jeu en fait le jeu on pense qu'il est super facile parce que là on a deux persos on a eu deux persos extrêmement fort dès le début en fait dès le début les deux persos étaient forts en termes de stuff de base donc du coup on se dit ah ouais c'est facile en fait il y a quand même beaucoup il a quand même beaucoup d'âmes beaucoup de cartes et tout oui effectivement mais si vous prenez si on prend deux persos moins fort au début du jeu c'est beaucoup plus tendu on va dire c'est beaucoup plus dur à réussir rien qu'à tuer le wolf le loup je veux dire je suis pas sûr de l'avoir réussi du premier coup avec d'autres stuff avec d'autres persos et après voilà c'est aussi suivant ce que vous allez piocher dans les paquets là si vous piochez tout de suite des bonnes armes et que vous voulez monter tout de suite c'est sûr ça sera plus facile que que si vous piochez que des dogs évidemment mais quand même on a quand même pioché au début on a quand même pioché beaucoup de cartes on a pioché tout ça depuis le début du jeu ça on a quand même pioché tout ça on a vendu tout ça depuis le début du jeu donc clairement si dans tout ça donc on est pratiquement à plus de la moitié du paquet enfin non la moitié à peu près si dans tout ça vous n'arrivez pas à trouver du stuff correct quand même pour je pense qu'il ya quand même un petit sous saille donc ça se rééquilibre un petit peu là dessus mais après c'est clair que si vous prenez deux personnages moins fort je suis pas sûr je donne pas cher de votre peau mais mais c'est faisable je pense que c'est faisable c'est plus tendu mais c'est faisable clairement ça va tout en fait ça va surtout se jouer dans la section 1 dans la section 1 suivant le stuff que vous allez piocher ça va surtout se jouer là dessus en fait si vous arrivez à avoir du stuff correct vous allez passer à la section 2 mais si vous n'arrivez pas à avoir du stuff correct c'est sûr que là ça va être compliqué mais voilà mais sinon ça reste quand même pour l'instant sympa de toute façon je referai des sections avec d'autres persos pour voir un petit peu justement l'équilibrage parce que là pour l'instant avec les deux persos là qu'on a tellement qu'ils étaient forts au début du jeu on n'est pas passé par le stade 1 du stuff vous voyez normalement on fait stade 1 stade 2 stade 3 nous on est directement parti sur le stade 3 voire stade 2 ce qui fait que du coup on a on a pu faire directement la section 2 d'une traite quoi clairement c'est plus simple voilà mais voilà c'est surtout ça parce que vraiment c'est vrai que les deux persos là sont vraiment très forts surtout le knight au début là avec son stuff il est vraiment très très fort clairement voilà on se retrouve donc du coup pour la prochaine vidéo c'est à dire pour le prochain épisode en attendant portez vous bien et puis jouez à vos jeux voilà allez à plus tout le monde